Et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans Medieval Dynasty. Alors écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur qu'est-ce que les devs de ce jeu ont affiché sur la plateforme Steam il n'y a pas tellement longtemps. Et d'ailleurs un de nos membres de la communauté m'a demandé si j'avais attendu des nouvelles parce qu'il y avait des grosses mises à jour qui s'annonçaient. Alors bien absolument. Alors la façon que c'est fait c'est que c'est affiché sur deux quarts. Alors on a le premier quart et le deuxième quart mais la façon que c'est fait c'est quart 2 et quart 3. Et c'est tout simplement une feuille de route alors que les développeurs du jeu ont installé pour nous sur la plateforme pour nous dire un tout petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Alors dans le deuxième et le troisième quart. Quand est-ce qu'ils débutent et quand est-ce qu'ils terminent ces fameux quarts? Écoute ça j'en ai aucune idée. Mais voici quand même donc l'explication ou mon explication de qu'est-ce que moi je comprends du jeu. Alors je t'affiche ici à l'écran tout simplement qu'est-ce qu'ils ont mis sur la plateforme Steam. Alors on a cinq images. Alors si mettons je débute avec la première image. Et bien ceci est tout simplement donc une image d'une personne, d'un PNJ qui travaille dans la forge. Bon présentement dans le jeu tel qu'on le connait on a déjà la forge. Dans la forge on peut se faire des outils. Que ce soit des outils en bois ou bien des outils en métal ou en fer. Parce que ça c'est le seul métal. Alors est-ce qu'il nous donnera éventuellement un nouveau, alors une nouvelle ressource tel qu'un nouveau métaux. Alors est-ce que ça sera peut-être à avoir ou à obtenir dans le jeu. Écoute tout ça et bien sûr mystère et boule de gomme. Et aussi quand on récolte le fer présentement. Alors tout qu'est-ce qu'on a à faire c'est d'aller chercher quelques autres ressources et puis se faire bon les outils en fer. Alors on n'a pas besoin d'une fonte, on n'a rien besoin de ça. Alors tout se fait naturellement dans le jeu. Alors encore une fois, est-ce qu'on aura cette possibilité de mettre, bon, ou de, j'étais pour dire, d'opérer le fer ou de le travailler d'une façon différente. Encore une fois, mystère et boule de gomme. On vient ici à la deuxième image. Bon, ils nous montrent ici, c'est quelque chose qui travaille, ils disent, bon, sur relation. Bon, l'image qui nous est présentée présentement ici, c'est qu'est-ce qu'on croit peut-être connaître. C'est, bon, c'est le mariage entre, ou l'union entre ton PNG qui est Rassimira et ton épouse. Alors c'est moi, c'est qu'est-ce que je comprends de l'image. Mais évidemment, c'est déjà dans le jour. Alors, comment peuvent-ils, si tu veux, parler de ça comme s'ils étaient comme quelque chose de nouveau? Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous rajouter? Ah, là, ça peut être peut-être intéressant. Alors, est-ce que ça va être les nouvelles relations qu'on aura à établir avec nos propres villageois? Je ne dis pas des relations amoureuses, mais des relations peut-être amitiés. Est-ce qu'on aura aussi à aller, peut-être, se faire, donc, d'autres liens avec les PNG des villages? Ça aussi, ça sera peut-être à découvrir. Alors, au lieu de faire une quête, obtenir des points de dynastie, qu'est-ce que présentement, c'est qu'est-ce que le jeu nous offre? Alors, peut-être qu'on aura une autre possibilité. Je ne le sais pas. Dans la troisième image, eh bien, ici, évidemment, on parle, donc, des boutiques et des vendeurs. Bon, ceci, je pense que ça a été parlé souvent, soit par humeur ou bien tout simplement parce que, bon, c'est comme ça, on veut l'avoir et puis on en parle. Eh bien, bon, ici, ils disent qu'ils vont le travailler. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que, dans la façon qu'on connaît le jeu dès aujourd'hui, c'est qu'on a nos vendeurs qui se situent dans les villages. Alors, on peut leur acheter et on peut leur vendre. Alors, qu'est-ce que cette boutique va nous offrir de plus de ce que les... Je n'appelle pas nécessairement les boutiques, ceux qui se trouvent dans les villages, mais les vendeurs du village. Alors, qu'est-ce que cette boutique va nous offrir de plus? D'accord, donc, ça serait à découvrir, bien sûr. Et on parle d'un vendeur. Bon, vendeur, est-ce que ceci veut dire que le vendeur va maintenant se déplacer? Alors, ce fameux vendeur qui, peut-être, représentera cette boutique. Alors, est-ce qu'on aura l'opportunité, à partir de ce moment-là, que le vendeur vienne visiter notre village? Alors, au lieu que nous, on aille dans chacun des villages de vendre qu'est-ce qu'on a fabriqué ou d'acheter, qu'est-ce qu'on a de besoin. Alors, est-ce que ce vendeur se promènera-t-il dans nos villages? Encore une fois, mystère et boule de gomme, mais ça laisse quand même place à ton imagination. Place à savoir qu'éventuellement, on aura peut-être, bon, bien, de nouvelles choses à découvrir. Qu'est-ce qu'on a aussi comme quatrième image? Alors, ici, c'est peut-être une façon de travailler les herbes ou peut-être, donc, les herbes qui, je peux les appeler comme ça, je ne sais pas si ça s'appelle des herbes. Mais on a le plantain et on a cette fameuse petite fleur jaune. Je ne prononce pas le nom parce que je ne suis pas capable. Et puis, alors, tout simplement, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le plantain? C'est que ça nous permet de nous guérir en cas de dommage à notre santé. Pour la petite fleur jaune, elle nous permet, bien sûr, d'éliminer le poison qu'on vient de consommer pour X raisons. Alors, ces deux plantes, on pourrait les appeler les deux herbes. Alors, est-ce que, alors, ils ont-ils l'intention de nous rajouter d'autres plantes, d'autres herbes? Ou avec ces deux plantes, est-ce qu'on va pouvoir les manipuler, les travailler d'une façon différente? Je ne sais pas, moi, pour faire des infusions, pour aller faire des tisanes. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça dans le jeu. Alors, cette image peut nous donner, donc, une possibilité. Puis, on voit, là, il y a un genre de PNG qui est, bon, sur ses genoux en train de la collecter. Alors, encore une fois, est-ce que cela pourra nous permettre, hein, de faire cette activité dans notre potager? Moi, j'en cherchais des potagers parce que j'appelle mes grandes terres des potagers. Alors, pourquoi pas nous donner un petit jardin qu'on pourrait, hein, bien, un petit ou un grand jardin, c'est pas grave la grandeur, mais quelque chose qui pourra nous donner l'opportunité de faire pousser quelque chose autre que des céréales ou bien autre que des, euh, que des vergers. Alors, ça aussi, c'est nouveau. C'est super intéressant comment que ça fonctionne. Alors, ça, c'est, si tu veux, la quatrième partie. Et on termine avec notre cinquième partie. Celle-là, je sais qu'on en a parlé. Est-ce que ça avait été annoncé de façon officielle? À quel moment que c'était pour venir? Écoutez, en passant, ici, c'est une feuille de route. Une feuille de route qui peut être, euh, alors, corrigée avec le temps. Euh, soit qu'ils vont rajouter, soit qu'ils vont éliminer. Je sais pas, moi, je ne fais pas partie des devs, alors j'ai aucune idée de leur plan d'action. Ça, c'est qu'est-ce qui s'étale pour les deux prochains quarts. Mais, il risque, on peut y avoir des changements à l'intérieur de qu'est-ce qui nous présente présentement. Alors, donc, faire attention, là, tu sais, de ne pas aller trop, trop, trop rapidement. Mais, quand même, donc, cette dernière image a quand même été parlée il y a souvent et régulièrement. Et, d'ailleurs, on se préparait dans nos villages en installant des balissades, des clôtures et des ci et des ça, hein, parce qu'on l'anticipait. Alors, donc, ils reviennent ici, ils nous en parlent encore une fois. Hein? Alors, mais comment cela va-t-il être représenté dans le jeu? Hein? Un gros mystère et une grosse boule de gomme. Parce qu'on le sait pas. Alors, est-ce... on voit ici, là, il semble y avoir des petites chicanes, là, entre les PNG. Est-ce qu'il y a un voleur qui s'est fait prendre, ainsi de suite. Moi, je le sais que la façon que, présentement, le jeu est fait, écoute, moi, ça me fait un énorme plaisir dans cette sauvegarde d'aller voler les villages constamment. Alors, je ne l'ai pas fait dans ma grande sauvegarde. Alors, cette fois-ci, je me suis permis de le faire. C'est super le fun. Ça me donne une autre activité durant la nuit. Alors, ça fait un peu... ça déplace un peu les choses. Mais le fait demeure. Comment ça va fonctionner? Et de la façon que ça fonctionne, présentement, eh bien, je dois dire que les patrouilleurs de chacun de ces villages ne font pas une excellente job. Alors, quoi dire de plus que notre propre village? Parce que c'est ça qu'on va vouloir protéger, les villages des autres. Écoute, on les aime bien, là, hein? Mais on s'entend. Ça demeure le village des autres. Et non notre village. Alors, écoute, avec ça, eh bien... Oui, je peux dire un grand mystère et une grande boule de gomme. Et puis, écoute, on a tout ça à attendre pour le premier, ou le deuxième, ou les troisièmes quarts. Fait que moi, d'ici ce temps-là, je te dis un grand merci d'avoir pris l'opportunité de visionner. Alors, notre présentation. Et puis, eh bien, moi, je te dis... Bon, on se voit fort possible, soit à la prochaine mise à jour, qui sera sûrement dans l'alpha bêta, ou bêta public, ou quelque chose du genre. Et puis, eh bien, c'est ça. Alors, je te dis un grand merci. Et puis, eh bien sûr, on se voit à la prochaine. Allez, à la prochaine, mon cher ami.